Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de calcul des probabilités. Nous allons aborder les axiomes ainsi que des théorèmes fondamentaux, notamment le théorème de l'union. Parlons tout d'abord d'expérience aléatoire. C'est une expérience qui possède deux propriétés. On ne peut pas prédire avec certitude le résultat de l'expérience. Par contre, on peut décrire avant l'expérience l'ensemble de tous les résultats possibles qui s'appellent les issues. L'ensemble de toutes les issues constitue ce qu'on appelle l'univers et qu'on note U. On appelle événement un sous-ensemble de l'univers U. Il va contenir un certain nombre d'issues ou pas. Comme événement, on peut avoir l'événement impossible, qui est l'ensemble vide, qui est inclus dans l'univers. L'événement certain U, qui est inclus dans U. Et à partir d'un événement A, on peut former son complémentaire A-barre, qui contient l'ensemble des issues qui n'appartiennent pas à l'événement A. Si on a un événement A, un événement B, on peut créer de nouveaux événements. A-inter-B, qui contient l'ensemble des issues qui appartiennent en même temps aux deux événements. Et A-union-B, qui appartiennent à un ou à l'autre des événements. Par définition, deux événements incompatibles sont deux événements qui n'ont aucune issue en commun. Donc, terminologie ensembliste, leur intersection doit être l'ensemble vide. Considérons maintenant les axiomes de Kolmogorov, pour lesquels nous associons à un événement A un nombre qui est noté P de A, qui est la probabilité de l'événement A. Ce nombre va satisfaire aux trois axiomes. Le premier, c'est que quel que soit l'événement A, la probabilité de A est supérieure ou égale à zéro. Ensuite, deuxième axiome, la probabilité de l'univers est égale à 1, qui est l'événement certain. Et enfin, troisième axiome, si deux événements sont incompatibles, alors la probabilité de leur union est égale à la somme des deux probabilités. A l'aide de ces axiomes, nous allons pouvoir démontrer quelques théorèmes fondamentaux, et notamment le théorème de l'union. La démonstration de ces théorèmes fondamentaux repose toujours sur le même schéma. Il s'agit de trouver deux événements, notons les F et G par exemple, et de voir que ces événements sont incompatibles. Donc, à vérifier que F inter G égale l'ensemble vide. Puis, nous étudions F union G, et nous déterminons la probabilité de l'union en utilisant le troisième axiome de Kolmogorov, et généralement, on peut en tirer un résultat. Voilà pour le schéma de démonstration. Nous commençons avec le théorème sur la probabilité du complémentaire. Donc, nous voulons prouver la conclusion suivante. La probabilité de A bar est égale à 1 moins la probabilité de A. Alors, tout d'abord, nous avons A et A bar qui sont deux événements incompatibles, puisque A intersection A bar donne l'ensemble vide. De plus, A union A bar donne l'univers U tout entier. Et nous pouvons déduire, à l'aide du troisième axiome de Kolmogorov, que la probabilité de A union A bar, comme ce sont deux événements incompatibles, est égale à la probabilité de A plus la probabilité de A bar. Or, la probabilité de U A union A bar va nous donner la probabilité de U, et donc est égale à 1 par le deuxième axiome de Kolmogorov. Ainsi, la probabilité de A bar est égale à 1 moins la probabilité de A. De même, la probabilité de A est égale à 1 moins la probabilité de A bar. Nous pouvons en déduire deux résultats importants. Un premier corollaire qui nous dit que la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0, puisque la probabilité de l'ensemble vide, c'est la probabilité du complémentaire de U, et donc 1 moins la probabilité de l'événement U, donc 1 moins 1 par le deuxième axiome de Kolmogorov, et donc 0 pour la probabilité de l'événement impossible. Nous avons également un deuxième corollaire, très important, qui nous dit que la probabilité de n'importe quel événement est comprise entre 0 et 1. Alors, nous avons déjà, par l'axiome 1 de Kolmogorov, quelle que soit la probabilité de A est supérieure ou égale à 0. Alors, ça fonctionne aussi pour son complémentaire, l'événement A bar. La probabilité de A bar est supérieure ou égale à 0. Donc, la probabilité de A qui est égale à 1 moins la probabilité de A bar, d'après le théorème que nous avons démontré, est forcément inférieure ou égale à 1. Et donc, nous avons les deux parties du résultat. Enfin, troisième corollaire, la probabilité de A bar inter B bar, c'est en fait, d'après les lois de Morgan, la probabilité du complémentaire de A union B, et donc est égale à 1 moins la probabilité de A union B. Je vais démontrer maintenant le théorème de l'union et ensuite le théorème dont on a besoin dans cette démonstration. Hypothèse A, B, deux événements, donc A et B incluant U. Conclusion, la probabilité de l'union, puisqu'ici les deux événements ne sont pas supposés être incompatibles, alors la probabilité de l'union égale la probabilité de A plus la probabilité moins la probabilité de A inter B, sinon cette probabilité est comptée à double. En effet, si on fait un diagramme de Venn, nous avons la probabilité de A qui est toute cette région, la probabilité de B qui va nous donner tout ceci, et donc effectivement A inter B est comptée à double, mais ceci ne constitue évidemment pas une démonstration. Par contre, nous pouvons observer sur cette base que l'événement A et l'événement B inter à bar sont deux événements incompatibles. Considérons en effet A intersection B inter A bar, nous pouvons appliquer la commutativité et obtenir A inter A bar inter B, puis l'associativité de l'opération d'intersection pour avoir A inter A bar inter B, et donc vide intersection B et donc l'ensemble vide. Ainsi, les deux événements sont bien incompatibles. Maintenant, si on regarde leur union, A union B inter A bar, c'est A union B par distributivité, intersection A union A bar. Donc nous avons A union B, intersection, et A union A bar, c'est U. U qui est élément neutre pour l'intersection, donc nous retrouvons A union B. Ainsi, la probabilité de A union B inter A bar est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B inter A bar, puisqu'il s'agit de deux événements incompatibles. Et nous avons prouvé que A union B inter A bar était égale à A union B, donc la probabilité de A union B inter A bar est égale à la probabilité de A union B, ce qui signifie que ces deux probabilités sont égales. Et donc, nous avons la probabilité de A union B qui est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B inter A bar, c'est-à-dire la probabilité de A plus la probabilité de B inter A bar qui est égale à la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. C'est cette dernière partie qui nous reste approuvée pour que le théorème de l'union soit complètement établi. Mais je préfère d'abord présenter le théorème de l'union puisque c'est le résultat le plus important ici. Il nous reste donc un théorème à prouver, soit A et B, deux événements de U. Nous aimerions prouver que la probabilité de B inter A bar égale à la probabilité de B moins la probabilité de B intersection A. Donc, le schéma de démonstration est toujours le même. Il faut trouver deux événements incompatibles et en l'occurrence, nous avons B inter A et B inter A bar qui sont incompatibles puisque en appliquant les propriétés d'associativité, de commutativité, nous obtenons l'ensemble vide ici. De plus, l'union de ces deux événements nous donne l'ensemble B en prenant également ici la distributivité à l'envers, B inter A union A bar, c'est-à-dire B inter U et donc B. Autrement dit, la probabilité de B inter A union B inter A bar est égale à la somme des probabilités puisque ces deux événements sont incompatibles. et de plus, cette probabilité est égale à la probabilité de B puisque nous avons prouvé que B inter A union B inter A bar égale l'ensemble B. Donc, ces deux probabilités sont identiques, ce qui nous donne bien la conclusion P de B inter A bar égale P de B moins P de B inter A. A.